Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3, toujours dans Rivet City. On n'a pas bougé et on est toujours à la recherche de différents gate bridge, marketplace, marketplace, ok. Common room, ok, ça on l'a fait, The Weather Hotel, pourquoi pas, en haut qu'est-ce qu'on a ? Bridge Tower, d'accord, bon on va aller à l'hôtel, on va bien voir ce qu'il y a. On va bien voir deux trois petites choses intéressantes. Il fait chier être là lui, pour être tout à fait honnête il me fait même très très chier. Merci d'avoir ouvert la porte petite, c'est vraiment sympa que tu n'as pas. Alors je ne pense pas que je sois censé être là, mais bon écoutez. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Le papa il n'a pas de munitions, non. Bon on va t'appuyer. Alors si vous me dites que je vois là, ah merci. J'avais peur de te voir l'accrocheter en fait. Oui je t'ai vu toi. Oui c'est à toi que je parle. Hop les. Tant qu'il n'y a personne. Oui. Je pensais que tu dormirais en fait. Oh le chueur. Tu as l'air en ordre ici. Bah oui tu as l'air en ordre, j'ai juste rejeté une porte, c'est rien. Doctor Lee. Raté. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Je vous rappelle que moi je tourne à un endroit ailleurs, donc désolé pour les différentes résonances. Hop. J'arrive pas loin celui-là. Voilà. Hop, ça regarde rapide. Un bureau vide. Une commode. Les poches. Sir. Il s'appelle Sir. Clé de Sir. Ah non. Il l'a pas apprécié. Salut Sir. Ah ouais mais je suis détecté en fait. C'est pour ça que ça pue. Est-ce que je pourrais ne pas être détecté ? C'est pour ça que j'imagine tant que je suis détecté que ce monsieur arrivera à me voir quoi qu'il arrive. Laisse pas un instant, j'ai été caché. C'est marrant. Salut. Fais pas ta pute. Je suis caché. Je suis caché. Sans mon souffle. Hop. Ah, c'est pas la clé de ce truc-là. Peut-être en rapport avec le labo. Est-ce que je peux me cacher derrière le truc ? Oh, arrêtez, il dort complètement. Oh putain. Dès que je regarde en fait, regardez. Hop. Il faudrait attendre qu'il se barre en fait. S'il attend 9h, est-ce qu'il se barre ? Ça pourrait être intéressant. Là, on est en mode, depuis 3 épisodes, on est en mode, enfin 2 épisodes, on est un petit peu en mode espionnage, slash, je fais des bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Rocked ? C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Atrium. Bah voilà, c'était Atrium. Mais bien sûr, chers amis, vous le saviez tous. Progression hydroponique. Les hydroponiques universitaires ont retrouvé les niveaux de fonctionnement de bannes. Donc, il tente de purifier de la flotte, pourquoi pas. Minute des réunions du conseil, d'accord. Ouais, c'est plein de conneries. Ok, bon, bah en fait, j'ai piraté ça pour rien, au final. Projet pureté, projet pureté, projet pureté. Oh ! J'avais pas vu ça au début. C'est bien dommage. J'aurais dû y faire un peu plus attention. Là, j'ai un vestir vide, là j'ai une valise vide, là j'ai un meuble à la con, une commode. Une commode avec rien d'intéressant d'ailleurs. On va passer au labo scientifique, on va bien voir. Oula, non, on me commence pas derrière la porte, merci. Oh, le docteur Zimmer, le docteur que je devais rechercher, qui fait des recherches sur le robot. L'androïde, très exactement. Oula, je vais taper dedans, littéralement. Vestir vide, vestir vide, vestir vide. Ok, donc il n'y a rien d'intéressant ici. Middle deck, pont intermédiaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un robot reste un robot, même s'il a une belle peinture. Bon. Ignorance et raillerie, vous n'êtes bon qu'à ça. Belle peinture au fait. Vous n'imaginez même pas les OS du commode. Vous avez trouvé une poupée ball-tech qui agit de la tête en édition limitée, donc un bubble head, s'il ne me trompe pas. Il est inscrit ceci sur le stock. Seuls les plus intelligents peuvent comprendre qu'il reste toujours des choses à apprendre. Votre intelligence a été augmentée à titre permanent de 1. Génial. Vous savez, si vous êtes si malin, vous pourriez nous aider, hmm ? Mais ça ne vous a jamais traversé l'esprit. Allez promener votre égoïsme ailleurs. Ces phrases d'anthologie, allez promener votre égoïsme ailleurs. Bon bah il n'y a rien en fait. A part la poupée, il n'y a strictement rien. C'est vraiment dommage, je pompe en vol. Oh. Ah, je n'ai pas la clé. On ferme la porte. C'est un patient ? Hmm, hmm. Je ne peux pas lui faire les poches, quel dommage. Est-il mourant ? Ce serait pas mal. Non, je n'ai pas. Non. Et voilà. Alors, système de données des patients de la clinique de Rivet City. Bah ça va être intéressant quoi. On va pirater plein de choses et voler plein de choses, chers amis. Vous allez voir. Donc, continue aid non plus. Non plus, therefore non plus, conquer non plus. Bon. Ensuite, on va aller faire un petit tour pour voir notre karma. Courage. Non. Conducted non plus. On va regarder d'ailleurs tout de suite. Je parie qu'on est mauvais. On est encore bon et protecteur. Oh bah dis donc. Qu'est-ce qu'on est bien comme personnage. Residence. Returning. Non. Alors, on va peut-être trouver. Operating. Releasing. Deterrent. Non plus. Tant qu'on n'est pas mauvais, ça va. Suspected. Concerned. Ah. Concerned, c'était pas mal. Converted. Voilà. Le voilà. On l'a eu. Alors, on en a encore. Ok, ok. Risques sanitaires régionaux. Outre les dangers. Habité de Rivet-City présente quelques problèmes sortant d'ordre ordinaire pour les habitants de longue date. Spasme masquine. Contraxion en particulier des muscles de la mâchoire liée aux coupures sur la coque rouillée. D'accord, ok. La vie en fait dans le truc. Dossier des patients. Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Quant à l'Hippoly, le traité pour les problèmes d'accoutumance serait une excellente source de revenu, mais je n'ai pas assez de stock pour le soigner s'il risque de devenir un coup. Épuisement. Ce type a vraiment besoin de lever le pied, mais bon, qu'il n'en a pas besoin. Traîné, étonnamment saine en dehors de l'alcoolisme et des dangers chroniques liés à sa profession. Je crois qu'on grandit bien à l'emplate. Oui, c'est une prostituée, donc forcément... Sir. 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 What ? Ça devait être dans ma tête. Alors là, j'y suis allé. Hop. Oh. Eh, bonjour l'ami. Monsieur Buckingham. C'est quoi cet endroit ? Voici le Weatherly Hotel. Le meilleur établissement de Rivet- D'accord. C'est tout pour l'instant. Salut. J'avais jamais regardé si je pouvais faire les portes... Comment, les poches d'un bonhomme. Il se tire vide, il n'y a rien à choper là-dedans en fait. Pas de bouquin, ça fait longtemps. C'est vraiment dommage. Ah, il m'appelle Sir en fait depuis tout à l'heure. Ok, c'est lui qui m'a appelé Sir. Porte d'hôtel de Zimmer. Ah bon ? Oh, intéressant. Que se cache-t-il derrière la porte ? Oula. Je suis détecté là-dedans. Vous allez peut-être demander à Buckingham de me préparer à manger. Hop, allons voir. Ça nous change un peu d'être toujours gentil en fait. C'est cool. Oh, je suis en surcharge. C'est pas comme si j'avais volé des centaines et des centaines de choses. Ah si. Hop, les. Veragnole, l'actuel. Boîte à outils, pourquoi pas. Il y a un fusil d'assaut là. Il y a un fusil d'assaut. Ça aurait été un chinois, je l'aurais pris. Ils sont plus efficaces que les normaux. Très difficile. Donc là, ça ne vaut pas le coup. Hop, ça fait plaisir d'avoir su voler tout ça. Ah, d'accord. J'ai bien fait de voler tout ça, effectivement. Bon, par contre, c'était juste pour ça. Ce qui est un peu dommage. Couchette. Ok, pourquoi pas. On a bien fait de voler sa clé. Marché d'arrivée, c'est-à-dire en journée, normalement, ça devrait être bon. Est-ce que je vais pouvoir vendre mes choses que j'ai volées ? Normalement, oui. Normalement, oui. Vous n'avez pas un composant à donner à quelqu'un ? Alors. Alors, alors. Je prendrai un pâté de fonds-jeux et de l'eau. Un pâté de fonds-jeux ? Oh non, un pâté de fonds-jeux qui va me tuer. Je vais vendre à mon tête. Je ne veux pas que vous avez quelqu'un de raffiné. De vous à moi, éloigner les péquenots, c'est bon pour les gens. Tu m'étonnes. Je suis là pour des affaires. Droite au but, j'aime bien ça. Oui, je sais. Je me doute bien. Code miracle. Tiens, prends ça. Alors. J'aimerais un petit peu d'argent, s'il te plaît. Hop. Déjà ça. Ça, c'est bon, ça. Ok, mon armure est en train d'en prendre plein la gueule, mais c'est pas grave. Fusil chinois, fusil de chasse, fusil laser. J'ai beaucoup trop de choses sur moi. Faites-moi un signe si vous avez besoin d'autre chose. Est-ce que tu peux, par exemple, réparer mon... Attends, regardez le prix qu'il me prend pour... Là, en plus, il n'a que 15 de réparation, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut clairement pas le coup. Bonjour, madame. Salut, vous êtes chez A-Quick-Fix. D'accord. Donc c'est E-Quick-Fix, pas A-Quick-Fix. Moi, c'est Cindy. Cindy, quand... Bon, ça, on dirait que vous avez goûté à la marchandise. Non, 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 je ne ferai jamais ça. Mouais. Pauly, oui. Il goûte, je veux dire. C'est ma fille. Ouais, d'accord. Est-ce qu'on peut boire du Red ? Est-ce que tu as l'air tomber à être accro ? Qu'est-ce qu'il y a à vendre ? Qu'est-ce qu'il y a à vendre ? Dupefog, il a tout à vendre, quoi. Ah, c'est cool. J'ai pas envie de donner mon argent. Bon. Il est temps de partir pour moi, Cindy. Si vous jouez avec ça, on va avoir un problème. Lui, il est cool, je me rappelle. Et là, il y a le bar. Bon, 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 bon. On a à peu près fait le tour, chers amis. On l'a ramené. On va peut-être se déplacer directement aux égouts. On va voir si la zone est disponible. Hop. La crèche de du coffre. Les égouts tièdes, voilà. Hop. On se déplace aux égouts. Et on va se laisser là, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueur de la Playroom, si vous voulez simplement participer à une session de mes tournages sur un autre jeu. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à cliquer dans les liens de la description. qui sont en fait les liens vers mon partenaire gamesplanet.com qui va vous proposer donc différents... Donc ces différents liens vous emmèneront sur les pages de différents fall-out que vous propose le site. Et entre guillemets, vous pourrez, si vous le souhaitez... Oula, j'ai vu un point vert. Vous pourrez, si vous le souhaitez, tout simplement, aller voir les autres offres que propose le site qui sont quand même des jeux à assez bon marché comparé au reste, au prix de vente normal d'un de ces jeux. Bonjour. Mais t'es revenue ? Elle est revenue, mais elle est con. Elle est revenue, donc il y aura peut-être intérêt à aller la voir. Aller voir, en fait, du coffre. Donc les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus, bonus dans la Playroom. A plus pour l'autre épisode. Salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501